Ornithologie, aujourd'hui, avec une question qui nous vient de Guy de Lafortelle. Comment s'appelle la femelle du condor ? Le condor, vous savez, ce grand oiseau américain, à l'envirgure extrêmement grande, qui fait partie de la famille des charognards. Eh oui, c'est comme les vautours, ça aurait fait bizarre d'avoir la chanson « Elle, vautour, pas ça ». Ça fait tout de suite un peu moins poétique, mais bon. Et donc, la femelle du condor s'appelle, 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 « Le lit », parce que le lit, c'est la condor. Voilà. Je vous ai dit, je reprends mes petites traditions de blagues pourries. Eh bien voilà, on est en plein dedans. Celle-là, je ne l'avais pas faite, désolé, celle d'avant, c'était une redite. J'avais oublié que je l'avais déjà faite. Celle-là, normalement, c'est la première fois que je la fais. Et on parle d'ornithologie, on parle d'oiseaux aujourd'hui, parce qu'on parle de petits oiseaux bleus, on va parler de Twitter. Et on va parler de Twitter, coup de gueule ! Je n'en suis pas content. J'en ai marre. C'est comme d'hab', tu vois. C'est un truc qui devient tout d'un coup très populaire, qui fait parler tout le monde. Et puis, bien évidemment, il y a tout un tas de gens qui en causent, mais qui ne pètent rien. Mais qui ne pètent vraiment rien du tout, en fait. Et qui se mettent à raconter n'importe quoi. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai un peu dans mon viseur, particulièrement Florian Philippot et Idriss Abercane, qui peuvent faire des choses très très bien par ailleurs. Mais alors là, ils racontent n'importe quoi. Il y a deux problèmes dans ce qu'ils disent. La première, c'est qu'ils font comme si Twitter avait été racheté par Musk. Ce n'est pas fait encore. Ce n'est pas fait du tout encore. Ce n'est pas fait. Et la deuxième chose, c'est qu'ils font comme si c'était une très très grande nouvelle pour la liberté d'expression. Oui, on peut se réjouir, c'est bien. Il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. Ce n'est pas parce que vous êtes à un moment où le patron de votre réseau social est plutôt de votre côté que c'est bien, mais ça ne résout pas le problème à long terme. Résoudre le problème à long terme, c'est qu'aujourd'hui, des gens comme Twitter, YouTube, Facebook, soient considérés comme des opérateurs d'un réseau. Et que le réseau, lui, est un bien commun. Et que c'est le fait qu'aujourd'hui, les GAFA aient mis la main sur ce bien commun et privatisé ce bien commun qui est ce réseau, qui est problématique. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez éviter le problème, c'est reconnaître que le réseau est un bien commun et que derrière, vous avez des opérateurs qui vont apporter une valeur de manière privée. Imaginez un peu si Internet était aujourd'hui géré comme on gère les réseaux sociaux. Vous n'imaginez même pas que votre téléphone, que vous ne puissiez pas appeler Bouygues depuis un téléphone orange, envoyer un SMS à un téléphone free. Ça vous paraît absolument impossible. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les applications de messagerie, de micro-blogging et de ces choses-là, comme Twitter. Donc, il y a toute une couche au-dessus d'Internet qui a été conçue de manière libre et universelle, qui, elle, est faite, au contraire, de manière privée et uniquement sur une logique de profit. C'est ça qu'il faut corriger. Ça s'appelle l'interopérabilité. Aujourd'hui, vous voulez savoir comment ça marche ? Vous avez sur un truc qui s'appelle mastodon. Ça vous donne ce qu'elle est. À quoi peut ressembler une alternative à Twitter le jour où vous dites « Non, le réseau, c'est un bien commun » et derrière, vous avez des opérateurs qui vont proposer des services dessus, puis vous allez tout trouver. Donc, la liberté d'expression, si vous voulez, je trouve que c'est très 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 courte vue de se dire « C'est génial ». En revanche, ce qui se voit beaucoup moins, c'est dans quelle mesure vous avez une fracture des élites aux États-Unis. Parce que que l'Union européenne et que Bruxelles viennent gueuler « Bah, 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 bah ! » On s'en fout. De toute manière, ils sont servis à Bruxelles. Donc, c'est pas intéressant ce qu'ils disent. Désolé, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert pour découvrir d'autres choses. Mais c'est pas une parole de maître, c'est pas une parole de chef, c'est une parole d'esclave. Et en revanche, qu'aujourd'hui, vous ayez Elon Musk qui joue contre cette espèce de bloc élitaire qu'on a tendance à présenter de manière un peu trop unifiée, un peu trop unique, pour des raisons un peu de simplicité et de facilité, « Bah, c'est pas vrai. Il n'y a pas un bloc unifié et que le monde conflictuel dans lequel on rentre, il est aussi en train de devenir conflictuel à l'intérieur même de ce bloc. Il va se dire « Mais comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse aux conflits actuels ? » Et qu'ils vont grandir. « Comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse à la grande confrontation avec la Chine ? » « Comment est-ce qu'il faut qu'on réagisse au retour de l'inflation ? » « Comment est-ce qu'il faut... » Et en fait, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux et vous vous rendez compte là que vous avez un Elon Musk qui est un vrai trublion de ce truc-là et qui est en train d'enfoncer un coin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que, un, la guerre n'est absolument pas finie ? Et pourquoi est-ce que ça va être long ? Déjà, un groupe comme Twitter, ça ne change pas de main en quatre jours. Je suis désolé. Il ne faut pas une semaine pour que ça change de main. Ces trucs-là, c'est des opérations qui sont difficiles, dans lesquelles vous avez des appétits qui ne s'apaisent pas en une semaine. Donc, voilà, ça prend, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça prend un an, 18 mois, même plus parfois, c'est le temps que ça prend. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas croire que... Parce que les enjeux sont énormes. Vous croyez vraiment que les gens vont se coucher en cinq jours ? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment est-ce qu'on, ça se voit ? Et là, je voudrais remercier Philippe, avec qui j'ai échangé quelques messages, même pas mal de messages sur ce sujet. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Qui est qu'on a un indice très, très fort. On a un indice très, très fort sur ce qui se passe en ce moment et sur le fait que cette fusion n'est absolument pas certaine. C'est le cours de bourse de Twitter. Le cours de bourse de Twitter, aujourd'hui, est à 49 dollars. Et ça, c'est une anomalie. Ce n'est absolument pas normal. Et n'importe quelle personne qui suit un peu ce genre de fusion devrait regarder ça. C'est pour ça que je dis que j'en veux à Aberkane, à Philippeau. C'est qu'en fait, la fusion n'est pas du tout faite. Alors oui, effectivement, le jour même, on ne pouvait pas le voir. Mais le fait qu'une semaine après, on soit encore à 49 dollars, alors que l'offre de rachat d'Elon Musk est à 54,20 dollars est un problème. Pourquoi ? Parce que là, normalement, si effectivement Musk rachète Twitter, le temps de faire toute la paperasse administrative et les machins, d'ici quelques mois, vous allez toucher 54,20 dollars pour votre action Twitter. Donc si le truc est sûr, a priori, il n'y a pas de raison que vous ayez comme ça une ristourne de 10%, ce n'est pas rien, sur l'action Twitter. C'est-à-dire que si effectivement il était certain que Musk puisse racheter Twitter, n'importe quelle personne qui voit du Twitter à 49 dollars avec un compte de courtage et un peu de moyens, on va se dire, tiens, je peux facilement me gagner 10%, 5%, ou même 3%, je vais aller racheter du Twitter, puisque de toute manière, je sais que c'est... Donc normalement, quand vous avez des offres de rachat qui sont fermes, qui sont acceptées, dans lesquelles il n'y a pas de problème, très très vite, le cours rejoint le niveau de l'offre. C'est normal, c'est l'évidence, quand on regarde deux secondes. Et là, ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui trouvent que ce n'est pas du tout sûr que l'offre se fasse à 54,20 dollars. Et pourquoi ils font ça ? Et là, c'est là où il faut réfléchir un peu, il faut connaître un peu, il faut aller dans le détail, ce que ces gens ne font pas. Je sais qu'on me reproche d'aller trop dans le détail, de trop chercher, de ne pas être assez simple, mais malheureusement, si on veut être juste, il faut aller jusque-là. Et je reproche à ces gens qui par ailleurs disent les choses bien de ne pas faire ces efforts-là. C'est que, en fait, si vous voulez savoir pourquoi Twitter pourrait, l'offre de rachat pourrait rater, bon, alors a priori, c'est pas, donc le conseil d'administration de Twitter a dit oui, donc en tout cas, c'est pas par là que ça marche, en tout cas, c'est par derrière qu'ils agissent. Si vous regardez un petit peu les problèmes de régulateurs, est-ce que la SEC pourrait dire non ? Musk a quand même monté un plan dans lequel il y va avec le bazooka. Il fait pas, il s'endette un minimum. Très clairement, il sait où il va. Faut pas oublier que c'est lui qui a choisi le terrain, le moment, l'endroit. C'est comme on dit en termes militaires, j'ai oublié. C'est lui qui a la... Eh bien, j'ai oublié. Bref, c'est lui qui mène, quoi. C'est lui qui mène la danse. Et d'un point de vue régulation, il n'y a pas grand-chose à en redire. En revanche, il a un point faible, il doit le savoir, d'ailleurs, il le sait très bien, c'est qu'il finance Twitter avec Tesla. Parce qu'Elon Musk, qui a une fortune de 200, 250 milliards, ces gens-là, ils ont des fortunes qui peuvent fluctuer de 30 milliards en une journée, on l'a vu la semaine dernière. Eh bien, c'est pas comme s'il pouvait ouvrir son coffre-fort et sortir 40 milliards, les 40 et quelques milliards qui sont le coût du rachat de Twitter. C'est pas liquide. Ce qui est important dans les fortunes de ces gens-là, c'est la partie qui est liquide. Or, pour Elon Musk, l'immense majorité de sa fortune est dans Tesla et SpaceX. Et donc, c'est pas liquide. C'est-à-dire qu'il peut toujours vendre ses actions, mais s'il en vend trop d'un coup, il fait s'effondrer le cours de son action et il peut apporter des catastrophes. Donc, il peut pas tout vendre comme ça, n'importe comment. Donc, la partie liquide est pas si importante que ça. Et du coup, pour racheter Twitter, pour financer les 44 milliards de dollars dont il a besoin, il va pas avoir besoin de tout, parce qu'il y a des gens qui vont rester, mais il va avoir besoin en tout cas peut-être de 30, 40 milliards par là, probablement entre 30 et 40, il faut qu'il vende des actions Tesla et il faut qu'il prenne un crédit. Et son crédit, il va s'endetter un peu quand même, et pour s'endetter un peu, il va s'endetter en donnant en garantie des actions Tesla. De la même manière que vous, vous pouvez hypothéquer votre maison en donnant votre maison en garantie, lui, il prend un crédit en donnant ses actions Tesla en garantie. Sauf que, à la différence d'une maison, une action Tesla, ça varie très vite, très fort. Ça peut, c'est des trucs, on l'a vu cette semaine, ça peut perdre 12% d'une journée. Une maison, ça perd pas 12% d'une journée, à moins de brûler. Enfin, à moins de ce genre de choses. Et du coup, quand vous prenez un crédit dans lequel vous apportez un collatéral, donc une garantie, qui n'est pas aussi robuste que de la pierre ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des appels de marge. C'est-à-dire que si votre action Tesla baisse trop, le banquier va dire, ah ben non, la garantie que vous m'avez donnée n'est plus suffisamment forte pour le crédit, donc il faut que vous me donniez d'autres choses. Il faut que vous me redonniez de l'argent, il faut que vous me redonnez d'autres actions, il faut que vous me redonnez d'autres choses. Et c'est Bloomberg qui a calculé, et à mon avis, ils l'ont bien fait, parce que ces choses-là ne sont pas publiques, mais Bloomberg a calculé de manière juste, à mon avis, que l'appel de marge devait probablement se situer vers 740 dollars. C'est-à-dire que si, donc, on l'a refait, on l'a refait pour être bien clair, Elon Musk veut racheter Twitter. C'est l'homme le plus riche du monde, donc il peut facilement racheter Twitter, sauf que sa richesse aujourd'hui est essentiellement dans Tesla. Donc il faut qu'il vende des actions Tesla, et le crédit qu'il prend pour pouvoir l'assurer, il l'assure avec des actions Tesla. Donc, si vous voulez, pour pouvoir faire tout ça, il faut que Tesla ne soit pas trop attaqué en bourse. Il faut que Tesla survive pour que ça marche. C'est-à-dire que si Tesla fait faillite, il ne peut plus racheter Twitter, dans un cas extrême. Or, ce qui s'est passé, c'est que Tesla a été attaqué en bourse. C'est aussi Bruno Berthez qui l'a vu très vite aussi, que Tesla a été attaqué au lendemain de l'annonce de rachat, le lendemain du jour où le conseil d'administration de Twitter a accepté le rachat de Musk. C'est-à-dire que c'est un peu une manière de dire « Oui, je suis d'accord, et puis je te plante un couteau dans le dos. » Pourquoi ? Je vous rappelle, si vous voulez, que derrière Twitter, vous avez Vanguard, vous avez ces immenses fonds, ces immenses gérants d'actifs qui sont capables de ce genre de manœuvre, qui sont capables de ce genre d'attaque, qui peuvent, comme ils ont tellement d'actifs, ils peuvent acheter, vendre, ils peuvent faire ce genre de manipulation. Et du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, en une semaine de temps, on a fait la moitié du chemin entre l'action qui était en gros à 1070, l'action Tesla était à 1070, 1080 dollars au moment où le rachat était accepté, et les 740 dollars où là, il y a appel de marge. Du coup, là, en une semaine de temps, l'action s'est effondrée, on peut le dire. On a même cru à un moment qu'elle avait pété le plancher, puis finalement, c'est remonté juste ce qu'il faut, mais éventuellement, peut-être que la semaine prochaine, l'action Tesla va baisser encore plus, obligeant Elon Musk à revoir son plan de financement avant même d'avoir pu le mettre en place. Et c'est ça qui fait que, si vous voulez savoir si Elon Musk va pouvoir aller racheter Twitter, il faut regarder Tesla. Et c'est ce que personne ne comprend. Vous voulez savoir ça, il faut regarder Tesla. C'est pourtant pas compliqué. La fortune de Musk est dans Tesla, on va mettre SpaceX de côté pour le moment. La fortune de Musk est dans Tesla, vous voulez qu'il puisse racheter, il faut que sa fortune vaille encore quelque chose. Et c'est vous dire aussi à quel point les marchés sont fragiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des actions comme Tesla, Tesla cartonne en ce moment en plus, ils vendent très très bien, ils ont des chiffres extraordinaires. J'aime pas Tesla. J'aime pas Tesla parce que, pour moi, je ne connais rien en bagnole, je me fiche des bagnoles, mais aujourd'hui, vous n'avez pas le mix énergétique mondial pour pouvoir donner une Tesla, pour pouvoir remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Le simple fait de vouloir changer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques alors qu'on n'a pas le mix énergétique derrière pour y arriver. C'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs et c'est d'une stupidité sans fin. Mais à part ça, ils marchent très bien, ils vendent beaucoup de voitures, ils adorent ça, c'est cool. Et pourtant, alors même qu'ils ont des résultats extraordinaires, le truc s'effondre. Oui, ben ils se font attaquer. Ils se font attaquer et du coup, là, vous avez un conflit et vous avez un conflit qui est en train de se passer plutôt en sous-main côté Tesla, pas côté Twitter. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, ce qui va se passer, à mon avis, ah, c'était l'initiative, ce que je voulais dire tout à l'heure, Elon Musk a l'initiative. Excusez-moi, c'est des mots aussi simples que ça, de temps en temps. Elon Musk a l'initiative sur cette affaire, n'oubliez pas ça. Il a l'initiative, j'allais dire militaire, il a l'initiative, il y a du langage un peu martial dans ce genre d'affaires boursières. Il a l'initiative, et c'est quelqu'un qui est extrêmement bien rodé à ce genre de coup. Donc vraiment, il ne faut pas rigoler avec quelqu'un comme Musk. Il est très, 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 très fort pour ce genre de coup. Il sait très, très, très bien faire. Donc il ne faut pas le prendre pour un lapin de six semaines. Il n'est pas l'homme le plus riche du monde pour rien. Moi, j'ai vu faire, je l'ai vu manipuler le cours du Bitcoin, j'ai vu comment ça marchait. Quand vous avez 83 millions de followers sur Twitter, d'ailleurs, c'est des choses, c'est un outil d'influence. C'est un outil d'influence financier. Et c'est pour ça que Elon Musk veut absolument sauvegarder Twitter. Oui, il y a de la liberté d'expression, mais de deux, il y a un intérêt personnel. Elon Musk, encore une fois, s'est toujours extrêmement bien allié son intérêt personnel avec l'intérêt général. Là, les deux sont alignés, mais lui, il a cette capacité de militariser, d'une certaine manière, son influence. pour aller influer sur des cours de bourse. Et donc, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que, autant un groupe comme Vanguard a des capacités extraordinaires, des capacités d'action financière, mais Musk aussi, en fait. Et donc là, vous avez une bataille très intéressante à suivre, pas tant pour la liberté d'expression, que pour tester le rapport de force entre, d'un point de vue financier, le rapport de force entre ce que moi, j'appellerais une technocratie froide, hors de contrôle et insupportable, et à l'inverse, une espèce de roi, parce qu'il y a quelque chose qui est Musk, roi de la bourse. Et quand je dis roi, c'est au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un roi qui a des sujets, qui a des gens qui le suivent, qui le suivent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas contraint, et qu'il peut mobiliser. Vous savez, c'est Jacques Bainville qui a étudié les mouvements politiques sur le long terme, et qui disait, mais vous savez, c'est un peu le lot de toute société qu'à un moment donné, le pouvoir se fasse confisquer par la caste, ce qu'on appelle l'élite aujourd'hui, et puis, à un moment, ça devient insupportable, et le peuple veut casser cette caste, et il casse toujours cette caste en donnant ses pouvoirs à un roi, à un dictateur. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Les Dictateurs, et pour lui, le mot dictateur n'est ni bon ni mauvais, il est absolument neutre à l'époque où il écrit. Il écrit ça dans les années 20, donc forcément, depuis Dictateurs, c'est un autre sens. Et du coup, dans Musk, on a un peu ce genre de mouvement-là où vous avez des gens qui sont des investisseurs en bourse, des petits porteurs, des gens qui veulent défendre la liberté, qui suivent ça, et qui mettent leur pouvoir dans cette personne-là à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut faire tant, pour casser la caste. C'est intéressant ce mouvement, il y a un truc à voir, il y a un truc à regarder, il y a un truc à observer. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, ça se passe aux Etats-Unis. Nous, c'est pour ça que je dis que c'est bien pour la liberté d'expression, oui, il faut faire attention quand même, parce que tout ça, ça se passe aux Etats-Unis, ça se passe en dehors, si vous voulez, de notre zone de souveraineté à nous, c'est-à-dire que nous, on est toujours serviles dans cette affaire-là. Et il n'est pas du tout évident qu'Elon Musk, qui soit pour la liberté d'expression aux Etats-Unis, le soit aussi en Europe. Il ne faut quand même pas oublier qu'Elon Musk a mis ses satellites Starlink au service d'Azov, au service, je ne sais pas trop à quel moment je me fais couper cette vidéo, mais je veux dire, si on regarde d'un point de vue des intérêts européens, Elon Musk ne sert pas les intérêts européens, il sert des intérêts américains. Alors, c'est rigolo de voir ça, mais il ne faut jamais oublier que nous, notre affaire principale en ce moment, c'est de retrouver notre souveraineté à nous. Encore une fois, c'est du spectacle intéressant et instructif d'aller regarder quels sont les conflits et les combats et comment ça se dispute de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne faut pas oublier qu'il faudrait commencer par balayer devant notre porte et s'en occuper chez nous. Et c'est pour ça que, à mon avis, le rachat de Musk, pour nous, en tant qu'Européens, n'est pas tant que ça une nouvelle extraordinaire pour la liberté d'expression et la liberté tout court, mais que, en revanche, ça montre une fragilité des élites américaines, du système américain, parce que, n'oubliez pas, BlackRock, Vanguard, ces groupes-là sont des géants aux pieds d'argile qui sont d'autant plus agressifs que, finalement, ils sont fragiles. Et donc, il ne faut pas croire que ces gens sont incassables. En revanche, c'est sûr que, si vous avez des politiques à la Macron dans lesquelles on vend le royaume pour un plat de lentilles, ce qu'a fait Macron avec BlackRock, il a vendu des trésors stratégiques français pour un plat de lentilles. Et donc, là, aujourd'hui, vous avez, à mon avis, une faute historique européenne de rester coûte que coûte dans la trace américaine sans se rendre compte que cette trace américaine, aujourd'hui, est de plus en plus dangereuse et que, surtout, on va se faire sacrifier. C'est un truc que je n'arrête pas de répéter depuis le début du conflit en Ukraine. Les Américains sont passés dans une phase où, de la même manière qu'à l'inverse, en miroir, alors qu'en 1945, ils nous ont aidés à nous relever. Là, ils sont en train de nous sacrifier. C'est un peu la fin du cycle. Ils nous ont aidés à nous relever en 1945. On a un peu le retour de la pièce aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous sacrifient. Et du coup, Musk ou pas Musk, ça, ça ne change rien. Et ça, c'est ça le plus important. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour qui fait que je trouve que ce que les gens racontent en ce moment sur Twitter est totalement à côté de la plaque. Donc, je vous répète, le truc n'est pas fait du tout. Ça va swinguer à Avmort. Je vous dis juste et après, j'arrête cette vidéo. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé. Après, j'arrête. Comment ça va se passer ? Je saute à l'eau. Habituellement, je n'aime pas trop le faire. À mon avis, il ne faut pas sous-estimer les attaques en ce moment contre Tesla. Tesla va prendre très très cher. ça va continuer quitte à ce que ça descende sous les 740 dollars et même bien en dessous et que pour essayer d'empêcher le financement et pour essayer de faire lâcher prise Musk, à mon avis, Musk sait très bien que c'était le risque et c'est très bien que le risque allait se matérialiser et à mon avis, Musk est prêt à cette perte. Et pour avoir déjà observé ça notamment chez Xavier Niel en France ou ailleurs, c'est-à-dire que lui, même si déjà, même s'il devait ne plus être l'homme le plus riche du monde, même si sa fortune devait passer de 250 milliards à 100 et même redescendre à 30 milliards ou je ne sais pas combien, je pense qu'il s'en fout. Ce n'est pas Bill Gates, ça reste un ingénieur un peu autiste, je pense que ses intérêts sont ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si donc il accepte justement cette confrontation qu'il accepte que Tesla se fasse laminer, ce qui lui donne derrière lui aussi des contrefeux allumés. C'est-à-dire qu'il dit attendez, vous attaquez Tesla en bourse qui est quand même le truc qui est censé être développement durable à mort, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est ce qu'il va dire. Donc vous êtes en train pour tordre la liberté d'expression, vous êtes en train de tuer l'entreprise développement durable par excellence, machin, machin, machin. Donc il va avoir plein d'arguments, il va avoir de quoi se défendre et il va pouvoir aussi encore une fois mobiliser ses 83 millions de followers sur Twitter, il va pouvoir faire tout un tas de choses qui fait que à mon avis, il va accepter que Tesla se fasse casser les genoux, il va le faire quand même, il va peut-être aller jusqu'au point où il va réussir effectivement à mettre la main sur Twitter. Et une fois qu'il aura mis la main sur Twitter, il pourra faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il pourra à ce moment-là reprendre des crédits non plus sur des actions Tesla mais sur des actions Twitter pour aller racheter les actions Tesla qu'il aura vendues à crédit à partir de Twitter. Et du coup, il n'est pas impossible qu'à la fin de toute cette opération, l'ami Musk se retrouve avec Tesla et Twitter renforcés dans les deux. Et je ne serais pas étonné que ce soit, vu sa capacité à raisonner avec beaucoup d'avance, que ce soit ce qu'il est en tête. C'est-à-dire, je vais accepter de mettre à mal Tesla pendant un an ou deux, coûte que coûte, pour reprendre, pour prendre le contrôle de Twitter. Et une fois que j'aurai le contrôle de Twitter, j'irai me re-renforcer sur Tesla grâce à l'actif que j'aurai sécurisé sur Twitter. A mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Tesla va prendre très très cher dans les prochaines semaines et mois. Et ainsi que je vous le disais, en revanche, pour Twitter, alors que là, en ce moment, on est plutôt à la baisse, Twitter risque de remonter. Twitter risque de remonter. On en fera d'autres vidéos, on continuera. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, ça, c'est le côté un peu plus technique sur comment les choses peuvent se dérouler à partir de maintenant. Mais ce que je voulais absolument que vous reteniez, c'est que, un, la guerre n'est absolument pas finie sur Twitter, que, oui, on est en train de parler de liberté d'expression, mais aux États-Unis, et que, pour travailler notre liberté d'expression, encore faudrait-il que nous soyons souverains. Et tant qu'on n'a pas de souveraineté, on n'est jamais que dans du spectacle. Et que, de deux, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, encore une fois, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est les conflits qui sont en train de naître au sein de l'élite américaine, les fragilités qui vont apparaître, ce qui sont des coins dans lesquels nous, on pourrait retrouver de la marge de manœuvre. Mais pour ça, il faudrait encore que les gens qui nous gouvernent, un, aient la conscience de la fragilité de leur position, que, deux, l'Amérique est en train de nous sacrifier, et que, trois, il y a un moment où nous, on va reprendre les choses en main, et que le peuple va reprendre les choses en main, et qu'on va aller foutre dehors tous ces gens-là qui sont en train de nous emmener à l'abattoir pour un plat de lentilles. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. – Sous-titrage FR 2021